Oh la vache ! Oh, c'est bon ! Vous le sentez le nouveau souffle, là ? Hein, Nagui ? Vous le sentez ou pas ? Pas du tout. Oh, mince ! On avait promis un nouveau souffle avec l'annonce du remaniement, et là, ça y est, depuis 9h30, on est dans la tornade ! Ouh ! Ça fait un bien fou, cette affaire ! Alors, j'ai appris avec stupéfaction le départ de Stéphane Travers. Ma première réaction fut... C'est qui ? Mais qui est ce monsieur ? Ah, le ministre de l'Agriculture ! Autant pour moi, je ne savais pas qui était ce monsieur, d'ailleurs, personne ne le savait. Alors, on change de ministre de tutelle, ici aussi, à Radio France. Françoise Nyssen, out à la place, Franck Riester. Excellent, Franck Riester ! Je ne sais pas qui c'est, mais quand j'ai appris que le rédacteur en chef, l'excellent rédacteur en chef de la bande originale, le connaissait, j'ai décidé que c'était quelqu'un de bien, de très très bien. Alors, bon, bien sûr... Il va souffrir, Jean-Baptiste. L'excellente nouvelle de ce remaniement, c'est la nomination du nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Christophe qui, et le reconnaît lui-même, a une jeunesse très... rock'n'roll. Le poker et le whisky la nuit, avec des gens, comment dire... Alors, pour vous donner un exemple, un des amis du nouveau ministre de l'Intérieur s'appelait Christophe Horaison, un sympathie comme d'affaires du sud de la France, abattu en pleine rue il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur le dit lui-même, j'ai été sur le fil du rasoir. En tout cas, beau parcours pour le nouveau ministre de l'Intérieur, qui a eu tout de suite comme réflexe de faire une petite prière. Une prière à un des dieux de la place Bourvaux, la figure aussi légendaire connette de la sécurité d'État, l'inoubliable Charles Pasqua. Ça y est, Don Pasqua, j'ai réussi. Ça y est. Comme vous, parti de rien, je suis arrivé au sommet. Big up région PACA représente. Vous avez toujours été un modèle pour moi, Don Pasqua. J'essaye. Je vais essayer de vous rendre fier en respectant le code d'honneur du sud. Vous m'entendez, Don Pasqua, là-haut dans le ciel ? J'aimerais que vous me fassiez un signe. Un signe pour me dire que vous avez confiance, et peut-être même, pourquoi pas, me donner quelques indications pour honorer au mieux ma tâche de ministre de l'Intérieur. Répondez-moi, Don Pasqua, si vous m'entendez, tout là-haut, au paradis des Caïdes. Non, rien ? Bon, tant pis, je vais partir dans l'inconnu en espérant pouvoir faire au mieux. Reste. Reste là, mon petit. Don Pasqua ? Mais oui, c'est pas Fernandelle. J'ai besoin de vos lumières, Don Pasqua. Alors, pour réussir comme ministre de l'Intérieur, c'est pas si compliqué que ça. Il faut des connexions partout, aussi bien chez les poulets que chez les truands. Bon, les truands, tu m'as l'air d'être au point. Mais les poulets, tu les connais ? Pas encore, Don Pasqua. Bon, mais tu vas prendre la parole dès ce matin pour leur dire que tu es de leur côté, que leurs conditions de travail sont inacceptables, que toute ton énergie, tu la mettras à leur service parce que tu considères qu'un pays qui n'a pas une police efficace et épanouie, c'est pas une démocratie. Répète ! Un pays qui n'a pas de police efficace et épanouie n'est pas une démocratie. C'est bien. Maintenant, après ça, tu vas organiser une autre réunion. Cette fois avec les chefs de tous les clans mafieux pour leur dire que tu connais l'importance d'une économie parallèle et qu'un pays qui n'a pas de mafia efficace et épanouie, c'est pas bon pour la démocratie. Et après, on fait quoi ? Rien ! On laisse faire. Ça se régule tout seul. Merci pour vos conseils, Don Pasqua. De rien, mon petit, de rien. Et si par hasard tu as un souci, demande de conseil à Patrick Balkany. Là, moi, on ne peut pas dire qu'on est un ministre de l'Intérieur qui ne connaît pas ses dossiers. À demain.